L'État de Côte d'Ivoire débloque 72 milliards de francs CFA pour développer les projets communautaires. C'est un programme initié par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. 253 enfants non déclarés ont reçu des extraits d'actes de naissance. C'est le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à Patrides et le Haut-Commissariat pour les réfugiés qui leur ont permis d'avoir ces actes. L'événement a eu lieu à Adaou, sous préfecture située dans le département d'Aboisseau. Et nous ferons une incursion dans l'univers des réparateurs de portables. Comment travaillent-ils? Que gagnent-ils par jour? Réponse avec notre reporter dans quelques instants. L'ouverture des pauvres palais directe entre les deux camps en conflit au Soudan du Sud a été reportée ce samedi en Éthiopie. Les deux parties, celles du président Salva Kiir et de son ancien vice-président, demandent un ordre du jour approuvé de part et d'autre. Ajouté également au sommaire de cette édition, la page culture. Nous recevrons dans quelques instants Fatou Keïta avec son œuvre Kayolian, la petite Mekano. Cette histoire originale d'une fillette singulière dans ses goûts. Kayolian aime plus les voitures que les poupées, à la différence des filles de son âge. Ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h. Le gouvernement ivoirien décaisse 72 milliards de francs CFA pour contribuer au développement communautaire. Le fonds sera géré par le PNDC, le Programme National de Développement Communautaire. La mission est claire. Améliorer les conditions de vie des populations des zones villageoises et périurbaines. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. Les effets des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire se font toujours sentir, surtout dans les zones rurales. Cela s'explique par le déficit en infrastructures sociales, à gestion communautaire et la baisse du niveau de vie des populations. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le gouvernement a mis sur pied depuis 2012 le Programme National de Développement Communautaire, PNDC. Le Président de la République met à la disposition de ce programme la somme de 112 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. Selon le Dr Messon Fulgence, coordonnateur du PNDC, sa structure a pour mission essentielle de promouvoir les activités génératrices de revenus, en vue de favoriser l'intégration socio-économique des groupes vulnérables. Il s'agit principalement pour nous de développer des projets de lutte contre la pauvreté, de création d'activités génératrices de revenus et de développement des infrastructures dans les zones qui ont été affectées par la crise, mais aussi des zones qui souffrent énormément de la pauvreté. Il s'agit également pour le Programme National de Développement Communautaire d'améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base de qualité, à savoir l'eau potable, l'école, la santé, le logement, les infrastructures routières. Pour entamer ce programme, l'ouest ivoirien, zone sinistrée du fait des conflits, bénéficie de 14 milliards de francs CFA. Pour garantir une bonne gestion de ces fonds, un comité de pilotage a été installé. Fort de 18 membres issus des différents ministères techniques, ce comité a pour mission d'assurer une bonne exécution du programme, en vue du bien-être des populations ivoiriennes. Nancy signifie en langue ébriée « merci ». C'est ce nom que s'est choisi, une ONG, pour lutter contre l'anémie chez l'enfant. L'ONG Nancy vient d'organiser au profit des enfants de la commune du Plateau une séance de dépistage et de soins gratuits. L'ONG a également fait des dons de matériel de dépistage et de médicaments contre l'anémie pour prendre en charge 200 enfants. Une centaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, présents dans les locaux de la formation sanitaire urbaine Edmond-Basque, du Plateau. Une séance de dépistage et de soins de l'anémie infantile s'y tient. La séance, organisée par l'ONG Nancy, a enregistré le don de matériel de dépistage et de traitement anti-anémique pour environ 200 enfants. Cette ONG, active dans les domaines de l'éducation et de la santé, a choisi de cibler l'anémie infantile pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de combattre l'anémie parce que nous avons 74% d'enfants qui sont anémis en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dépistage et de remise de matériel suit une campagne de sensibilisation contre l'anémie déjà tenue en 2013 dans la commune du Plateau. Le maire du Plateau, sensibilisé sur l'anémie infantile et ses conséquences, s'est dit prêt à soutenir la lutte contre cette maladie dans sa commune. Les instructions que je donnais aux médecins de la mairie du Plateau qui travaillent avec l'ONG et le centre de santé, c'est de dépister, de savoir quel est l'état des enfants en ce qui concerne l'anémie. Dans notre commune, de façon à ce que les enfants identifiés soient pris en charge et la mairie est prête à accompagner le centre de santé pour réduire ce taux d'anémie qui est quand même une menace pour la santé des enfants. L'anémie correspond à une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Perte de poids et ou d'appetit, fatigue, pâleur et céphalée en sont les principaux symptômes. Le diagnostic de la maladie est possible grâce à une prise de sang. Commentaire signé Christelle Menon. L'ONG, jeune solidaire basée dans la commune de Comassi, veut réhabiliter les centres de santé dans le district d'Abidjan et l'intention de l'ONG est d'améliorer les conditions de travail des agents de santé, assurer un cadre de vie sain aux malades. Et c'est l'hôpital Henriatokonan Bédier d'Anoumabo qui a reçu l'ONG ce week-end. Elle nous explique comment on va dire quoi c'est. Permettre aux agents de la santé de travailler dans de meilleures conditions et aussi aux malades d'être reçus dans un cadre sain. C'est l'objectif de l'ONG jeune solidaire. Après la réhabilitation des sues de couches de l'hôpital général de Comassi, le président Saïbou Nombré et ses camarades mettent le cap sur l'hôpital Henriatokonan Bédier du village d'Anoumabo dans la commune de Marcory. Ici, l'ONG solidaire a réhabilité les couches de la maternité, a construit un packing et a réverti la peinture de la clôture avec à la clé le nettoyage de l'hôpital. Le tout d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Selon Saïbou Nombré, le président de l'ONG solidaire, ses actions visent à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Soutien également qu'en plus de travaux dans les hôpitaux, l'ONG mène des actions sociales à l'endroit des personnes démunies. Après les communes du district d'Abikia, l'ONG veut mettre le cap sur les villes de l'intérieur du pays en vue d'apporter de la compassion aux personnes démunies. Nous prenons la direction de Sipilou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le conseil du café cacao a offert au centre de santé rurale une ambulance. C'est un véritable soulagement pour les populations, nous dit Thérèse Tapéiouboué. Une ambulance flambant neuve pour le centre de santé rurale de Sipilou. Ainsi, le cri de cœur des populations a été entendu par les responsables du conseil café cacao. Un véritable soulagement pour les populations. Dans la prise en charge des patients, il y a des cas qui sont un peu urgents, des cas qui sont graves. Et lorsqu'on demande aux patients d'aller à l'hôpital général de Biopouma, ils ne peuvent pas aller directement parce qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. Quand nous voyons que l'ambulance arrive, c'est une bonne émotion qui nous anime. Le geste du conseil du café cacao vient récompenser les efforts des producteurs du département. En effet, plus de 1000 tonnes de cacao sont produites chaque année à Sipilou, une zone dans laquelle la question de la fuite est toujours d'actualité. Sipilou étant situé à moins de 10 km de la Guinée. Érigé en département depuis 2012, Sipilou manque encore de tout. L'accès est difficile. Les 67 km de routes villageoises qui séparent Sipilou de Biopouma sont un véritable parcours du combattant. Le département a pris du retard sur son développement. Le préfet des régions, Asamoa Florentin, appelle à l'unité de tous pour le développement de la région. 253 enfants non déclarés ont reçu des extraits d'actes de naissance. C'est le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le haut commissariat pour les réfugiés qui leur ont permis d'avoir ces actes. L'événement a eu lieu à Adaou, sous préfecture située dans le département d'Aboisseau. Le HCR et le Sahara mènent ainsi la lutte contre l'apatridie qui est la situation d'une personne qu'aucun État ne considère comme l'un de ses citoyens. Le reportage est signé Serge Kolea. Ces 253 enfants sont nés en Côte d'Ivoire, précisément à Adaou, dans le département d'Aboisseau. Depuis leur naissance, ils n'ont jamais été déclarés. Ils étaient donc considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun pays. Cette situation a interpellé le sous-préfet d'Adaou, qui a effectué une tournée dans la région. Au cours de la période de crise, ces parents-là, pour certaines raisons, n'ont certainement pas pu sortir pour déclarer leurs enfants. Et on leur donne la possibilité maintenant de venir, sans respect de ce délai de trois mois, déclarer leurs enfants. On a recensé près de 300 enfants qui sont dans ce cas. Ce sont eux qui ont bénéficié de cette remise d'extrême naissance aujourd'hui. Grâce aux efforts conjugués du SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR, le haut commissariat pour les réfugiés, ces enfants ont leur extrait de naissance. On a eu la chance aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir cette ordonnance spéciale qui avait été prise par les autorités pour régulariser tous les cas d'enfants qui seraient nés pendant la période de crise. Et aujourd'hui, cette ordonnance spéciale a été muée en loi et nous donne la possibilité de régler des centaines de milliers de cas. En Côte d'Ivoire, des milliers d'enfants naissent dans l'anonymat total entre les mains de parents ignorants. Le but du SARA et du HCR, c'est de faire reculer au maximum la patrie dite. Le conseil régional de la Nawa donne le sourire à plusieurs enfants issus des quartiers défavorisés. Ces enfants ont reçu plusieurs dons à la grande joie de leurs parents, le témoignage de Thérèse Tapé-Yoboui. Soubré, Méagi, Gueyeo et Buyeo sont les localités qui ont reçu la visite des responsables du conseil régional de la Nawa dans le cadre de leur politique sociale en cette fin d'année. Il s'est agi de contribuer au bonheur des enfants de la région en leur offrant des cadeaux. Ainsi, à Soubré, ce sont plus de 300 enfants, des orphelins, des enfants méritants et ceux des quartiers défavorisés qui ont reçu des cadeaux du conseil régional. La présente cérémonie est donc la célébration de ceux qui incarnent notre avenir, qui vivent nos actes et actions, qui inspirent nos comportements, c'est-à-dire nos enfants. Le geste d'Alain Richard Donvahi a été salué par la représentante de l'orphelinat Sainte-Marie de Soubré. Et pour terminer l'année en beauté, le président du conseil régional de la Nawa a décidé d'offrir à sa population pour la première fois un feu d'artifice. L'espace Donvahi à Soubré a servi de cadre à cette cérémonie. La population a pu donc vivre de près ce feu d'artifice qui fut tout simplement beau. Dans la région du Tonkwi, à l'ouest, le conseil régional équipe des établissements scolaires. 3000 tables bancs ont été distribuées aux différentes écoles publiques. L'objectif du conseil régional est de permettre aux élèves de travailler dans de bonnes conditions et d'améliorer le rendement scolaire. Le reportage de Moumadou Kouassi. Le président de la République, lors de ses visites d'État dans la région du Tonkwi, a offert plusieurs matériels aux acteurs du système éducatif de cette région. Malgré ses efforts, le déficit en tables bancs est important. Cela du fait de la crise qu'a connue l'ouest ivoirien. Aujourd'hui, il s'agit pour le conseil régional d'améliorer les conditions de travail des élèves du primaire et ceux du secondaire. La collectivité territoriale offre 3000 tables bancs aux écoles de la région. Le ministre d'État, ministre du plan et du développement, parrain de la cérémonie et par ailleurs fils de la région, annonce des initiatives du gouvernement en faveur de cette région. Le président de la République a pris la décision de doter notre région des moyens pour l'instruction des enfants. L'université, je le confirme, va ouvrir à la rentrée 2014-2015. Les travaux vont démarrer incessamment. Je voudrais également dire que Mme le ministre nous a promis de faire en sorte que nous puissions avoir un lycée technique ici, et peut-être un lycée technique des jeunes filles. Notre ambition, c'est de faire la région du Tonkwi la première région en matière d'éducation nationale à Côte d'Ivoire. Il invite donc les élèves à la culture de l'excellence afin de contribuer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général, mais de l'Ouest Ivoirien en particulier. Les responsables de l'école dans la région du Tonkwi et les élèves premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le président du conseil régional du Tonkwi, Goyim Mela, soutient qu'après le secteur éducatif, d'autres secteurs se verront soulagés en vue d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. À Aboville, la coopérative ivoirienne de négoces de produits agricoles, dénommée Simpa, a fait plusieurs dons aux cantines scolaires de la localité. On en parle avec Thérèse Tapé-Yoboui. Du riz, des bidons d'huile, des cartons de tomates, voilà des dons offerts par la coopérative ivoirienne de négoces de produits agricoles Simpa aux responsables de la cantine scolaire de l'école primaire publique de Séchis. Les dons ont été réceptionnés par le directeur de l'école, accompagné du président du COGES. Ces vivres, selon le président du COGES, viennent à point nommé car la dotation trimestérielle venant de l'inspection ne permettait plus de faire à manger aux enfants tous les jours. Il a donc dit son vœu de voir ce mariage entre l'école primaire publique de Séchis 3 et la coopérative Simpa devenir une institution. La coopérative donatrice a pris l'engagement de s'organiser afin que l'école de Séchis puisse se prendre en charge très bientôt. Le sous-préfet Niangouron Rachel a salué la Simpa pour les vivres ainsi que la dizaine de coopératives de la région et les partenaires intervenus dans ce don. Le village de Moulangouine, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Mans, fait désormais partie d'un village électrifié. C'est une œuvre du PPU, programme présidentiel d'urgence, pour un montant de 99 780 000 francs. C'est par un tonnerre d'applaudissements que les habitants de Moulangouine ont salué la mise en sous-tention du réseau électrique de leur village situé dans le département de Mans par le préfet du département de Mans, Sorokahaya Jérôme. Il avait à ses côtés le député de la sous-préfecture de Mans-Sangouine, Sikiblomblaise. Selon les différents intervenants, ce village de 3000 âmes attendait ce mouvement. Initiateur de ce projet, le député de Mans-Sangouine, Sikiblomblaise, a rappelé aux populations l'une des promesses du président de la République, Alassane Ouattara, à savoir l'électrification de chaque village d'au moins 500 habitants. Sikiblomblaise a également plaidé pour l'extension de l'électrification du village, puis a promis au chef de l'État, Alassane Ouattara, que Moulangouine lui sera reconnaissant aux prochaines élections de 2015. Lui, ils sont arrivés à précéder le développement en Côte d'Ivoire et par tous ces révélations, que ce soit à Corobo, que ce soit à Boaké, que ce soit partout où il est passé. Le développement est resté en place. Nous allons le voter massivement. Salutant la mise en sous-tention de Moulangouine, le préfet Sorokahaya Jérôme a fait remarquer que cette cérémonie marque le point de départ du développement de la localité. Hermann Niamien nous conduit dans l'univers des réparateurs de portables, un milieu aujourd'hui prisé par les jeunes, notamment sans emploi. Comment travaillent ces jeunes ? Que gagnent-ils ? Réponse dans ce reportage. Traoré Bala est réparateur de portables au black market d'Agyamé. Ce métier, il exerce depuis près de trois ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs, il a arrêté les études en classe de CMD. Mais Bala fait des méveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc, il était déjà fondé ça il y a longtemps. Parce que depuis tout petit, il a démonté le portable de mon papa, les années 2000-2002. Il prenait le lalé, il a démonté, il a essayé de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Koné Ahmed Didemba que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Auparavant, il vendait le téléphone. Au fur et à mesure, quand les clients viennent, souvent ils ont des petites pannes, j'arrivais à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non. Comme tu es doué, tu fais tout. C'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidja et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfait. Il s'est réparé, il l'a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça, j'ai ramené un autre portable pour que le micro passe pas, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour. Et à l'heure du point, le compte est bon. Quand l'antenne accueille beaucoup, on se retrouve au moins avec 45 000 à 50 000 par jour. Le métier fait vivre. Bala pavient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombrés les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Agamé, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphones. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, j'ai commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, et là, il me s'insère aussi dans la réparation cellulaire. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça à plusieurs personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà, avec les mer moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pouvoyeur d'emploi. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. Et c'était un reportage d'Hermann Niamien. La Côte d'Ivoire, une destination privilégiée pour les investisseurs, mais également pour les touristes, notamment les Européens. Ces derniers sont en visite à Abidjan. La Perle des Lagunes leur a ouvert ses portes depuis quelques jours. Plusieurs sites touristiques sont visités. Au programme présentation des nouvelles offres touristiques de la Côte d'Ivoire pour la saison 2014-2015, le reportage de Patricia Oumouetia. Balade classique sur un bateau de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Visite guidée pour ces touristes allemands qui s'adonnent au tourisme de loisirs. À Grand Bassam, la ville séduit pour ses plages, mais également le musée de la ville. Occasion de découvrir les richesses des diverses communautés du pays et l'art traditionnel ivoirien. Dans le quartier du plateau, la visite ne serait pas complète sans un arrêt au marché du plateau. Les touristes ont fait leur achat dans une atmosphère joyeuse. Pays aux multiples facettes, ouvert sur l'océan, aux paysages variés, ses ressources naturelles, ses potentialités, ses infrastructures modernes sont le garant d'un voyage exceptionnel et riche en couleurs. Et c'est une autre ambiance qui règne en Centrafrique, où la crise se durcit. Les ressortissants étrangers ont commencé à regagner leur pays. Un contingent de ressortissants sénégalais a été rapatrié de la République centrafricaine. Ils sont arrivés à Dakar à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement sénégalais. Ils sont en majorité des femmes et des enfants. Visage défait, cœur en détresse, 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guénéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur. On découpe les gens en morceaux. C'est des catastrophes. On a vécu très mal. Moi-même, avant-hier, on devait m'égorcer la nuit. C'est des Burundais qui sont venus m'en sauver et m'amener au concile du Sénégal. On demande que Dieu n'a qu'à faire la paix dans ces pays-là, parce qu'on vit en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu nous porte et porte tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas avec leur bien. En l'espace de trois jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays, en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venus à l'accueil, les autorités sénégalaises qui ne prévaient pas un troisième vol ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Les dispositions prises aujourd'hui, c'est de pouvoir recenser toutes ces familles qui sont là et permettre d'abord la réintégration pré-scolaire des enfants. Les femmes aussi, comme je viens de leur dire tout de suite, ce sont des femmes sénégalaises. Donc elles ont tous les droits de pouvoir bénéficier des financements qui sont mis en place pour ces femmes-là et en même temps d'être formées et encadrées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, tous les rapatriés vont être recasés. En attendant, une cellule d'assistance psychologique a été mise en place en rapport avec le ministère de la Santé. Et je vous l'annonçais en début de journal, l'ouverture des pourpalais directs entre les deux camps en conflit au Soudan du Sud a été reportée ce samedi en Éthiopie. Les deux parties, celle du président Salvakir et de son ancien vice-président Rik Machar, demandent un ordre de joie approuvé de part et d'autre. C'est dans cet hôtel d'Addis Abeba que devaient s'ouvrir ce samedi les premières négociations directes entre les frères ennemis du Soudan du Sud. D'un côté, le camp du président Salvakir, de l'autre, celui de l'ex-vice-président Rik Machar. Les délégations sont là, les représentants des pays de la région aussi. On s'active en coulisses, mais finalement, la nouvelle tombe. Le face-à-face est reporté à une date indéterminée. Les deux délégations veulent d'abord se mettre d'accord sur le programme de ces négociations. Une annonce qui douche les espoirs d'un cessez-le-feu rapide. Alors que sur le terrain, le pays semble plus que jamais au bord de la guerre civile. Les combats se poursuivent autour de la ville de Bohr, à 200 kilomètres au nord de la capitale. Je tombe des milliers de réfugiés sur les routes. Ils brûlent les maisons. Ils tirent aussi sur la population pendant les combats. Ma mère a été touchée, elle a une jambe broyée. Signe de l'inquiétude grandissante, les États-Unis ont appelé tous leurs ressortissants à quitter le pays. À Madagascar, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour électorale spéciale. C'est elle qui est en charge des contentieux et de la proclamation des résultats définitifs. Va-t-elle mettre en cause les résultats annoncés provisoires ? Les résultats complets du scontour de la présidentielle proclamée hier par la CENI placent Eri Rajonari Mampia en tête avec 53,5% des voix. Robinson Jean-Louis conteste ces résultats. Pas de surprise à la présidentielle de Madagascar, c'est Eri Rajonari Mampia qui l'emporte avec 53,5% des voix. Cet ancien ministre des Finances a été soutenu par le président sortant. La commission électorale a annoncé les résultats complets vendredi, 15 jours après le second tour. Ces élections, les premières depuis le coup d'État de 2009, devraient apporter un peu de stabilité politique à Madagascar qui en a bien besoin. Ce pays va retrouver sa place dans le concert des nations. Ce pays va être gouverné désormais par un président élu. Et à ce moment-là, la démocratie a triomphé tout simplement. Et je pense que nous sommes en train justement de poser la base de cette démocratie. Le perdant, lui, ne s'avoue pas vaincu. Robinson Jean-Louis, qui recueille 46,5% des suffrages, réclame un recomptage des voix. Son camp a déposé des centaines de plaintes pour fraude. Conséquence, les résultats publiés vendredi sont officiels, mais pas encore définitifs. Les malgaches vont devoir patienter. C'est le résultat proclamé par la commission électorale. Mais c'est qu'un résultat provisoire, ça ne me dérange pas. Maintenant, j'attends la décision de la cour électorale spéciale. C'est en effet la cour électorale spéciale qui aura le dernier mot. Elle peut annuler des voix ou disqualifier un candidat si les tricheries sont avérées. La cour annoncera les résultats définitifs de la présidentielle d'ici 15 jours. Une grève générale à l'appel de l'opposition a débuté aujourd'hui au Bangladesh à la veille des élections législatives. Le parti nationaliste du Bangladesh, qui a qualifié le scrutin de farce scandaleuse, a appelé hier les électeurs au boycott. À Dhaka, il y a d'un côté les gilets pare-balles et les véhicules blindés, de l'autre les urnes et les bulletins de vote. À quelques heures des élections législatives, la tension est palpable dans la capitale du Bangladesh. La principale formation d'opposition du pays a appelé à une grève générale et au boycott de ce scrutin, faussée, selon elle, par les membres du parti au pouvoir. C'est eux qui sont à l'origine de la crise. Sans cette crise, les élections auraient pu se tenir sans problème, sous l'égide de la commission électorale, acceptée par tous les partis et sous l'égide d'une personne neutre, comme par le passé. Un gouvernement neutre et provisoire pour superviser les élections, la première ministre s'y est opposée. Conséquence du boycott de 21 des partis d'opposition, sa formation politique, la Ligue Awami, est seule à présenter un candidat à plus de la moitié des sièges à pourvoir au Parlement. Sa victoire aux élections dimanche est assurée. Mais les organisations non gouvernementales craignent pour la stabilité politique du pays. La communauté diplomatique a tenté de convaincre le gouvernement et l'opposition de trouver un accord. Pour cela, elle a essayé ces derniers temps, tout spécialement ces derniers jours, de convaincre le gouvernement de reporter les élections. L'impasse politique pourrait finir par détruire le fragile système démocratique du Bangladesh. Les 50 000 soldats déployés à Dhaka pendant la campagne électorale n'ont pas pu empêcher les violences. Depuis le mois d'octobre, environ 150 personnes sont mortes dans des manifestations. Ce samedi, un militant de l'opposition a été tué dans des affrontements et une trentaine de bureaux de vote incendiés. Pour le reste de l'actualité, nous irons en Chine, au Cambodge. Mais commençons par l'Irak, où le gouvernement vient de perdre le contrôle de la ville de Fallujah, désormais aux mains de combattants d'Al-Qaïda. C'est une ville de 300 000 habitants située seulement à 70 km de Bagdad, la capitale. La tension reste très vive dans la province irakienne d'Al-Ambar, bastion sunnite hostile au premier ministre chiite Maliki. Vendredi, au moins 32 civils et 72 combattants d'Al-Qaïda ont été tués à Ramadi, le chef-lieu de la province. Les affrontements ont opposé le réseau extrémiste sunnite, des tribus locales et les forces de sécurité. Selon la police, la ville était samedi en partie sous contrôle, mais des combattants d'Al-Qaïda se trouvaient encore dans Ramadi. L'armée irakienne a par ailleurs pilonné samedi Fallujah pour en déloger des insurgés. Nouveau tour de vis au Cambodge, les autorités ont interdit samedi jusqu'à nouvel ordre les manifestations de l'opposition. Ces partisans, rassemblés depuis décembre dans un parc de Phnom Penh pour réclamer de nouvelles élections, ont été évacués par la police anti-émeute. Cette intervention survient au lendemain d'une manifestation d'ouvriers du textile sur laquelle la police avait ouvert le feu, faisant au moins trois morts. Un des leaders de la contestation politique estime qu'il s'agit là d'une tentative inacceptable de briser le mouvement ouvrier et l'opposition à laquelle les ouvriers du textile se sont récemment ralliés. Le navire chinois qui avait volé au secours du Cholsky et de ses passagers piégés dans les glaces de l'Antarctique est à son tour bloqué. Son équipage a toutefois fait savoir qu'il ne souffrait d'aucune avarie, qu'il était en sécurité et qu'il ne requerrait aucune assistance. Le dragon des neiges, qui possède un hélicoptère, avait permis l'évacuation jeudi de 52 personnes coincées à bord d'un navire russe depuis le 24 décembre. Et vous avez bien compris, c'est l'heure de la page culture, commençons par la commune de Yopougon, où les populations étaient en fête. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Akone, leur a offert un concert musical dénommé Zouglou en fête. Le témoignage est signé Hermann Niamia. Paris réussit pour le conseil municipal de Yopougon. L'événement musical de Zouglou en fête, qui est à sa deuxième édition, a mobilisé de nombreux Zouglou filles, place Figayo de Yopougon. Plusieurs artistes de renom du Zouglou dans les garagistes, les marabouts et les mécénaires ont offert des prestations de qualité à la dimension de leur popularité. Avec eux, plusieurs autres artistes de Zouglou, moins ou moins. Le festival Zouglou en fête, vise à promouvoir ce genre musical qui constitue aujourd'hui une marque de posée ivoirienne. Il a aussi pour objectif d'exhorter les populations à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Je voudrais que le Zouglou, né ici à Yopougon, s'ancre ici et qu'il libère à travers le monde. Nous voulons faire de l'opinion un carrefour de la culture en général et la musique en particulier. Promoteurs du Zouglou artistes, Zouglou et producteurs d'artistes ont été primés à cette occasion. Une manière pour le conseil municipal, conduit par le maire Gilbert Konek Afana, de les soutenir et de les encourager à s'investir davantage dans ce genre musical qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous prenons la direction de Boaké où l'écrivain Toby Emmanuel a dédicacé son oeuvre « Pitini » ou « Déliste de croissance ». C'est un recueil de poèmes de 20 pages destinés aux enfants. Deux ans après la sortie de son oeuvre « Colette d'Aiguille », l'écrivain poète Toby Emmanuel remet le couvert avec « Pitini » ou « Déliste de croissance », un recueil de poèmes de 20 pages destinés aux enfants. La dédicace de cette oeuvre a eu lieu à l'école primaire Fraternité Notre-Dame de Boaké. Les parents d'élèves, les élèves et le personnel d'encadrement de l'établissement ont apporté leur soutien à l'auteur à ce rendez-vous littéraire. Après l'école Fraternité Notre-Dame, le lycée moderne des jeunes filles a été le second établissement à abriter la dédicace de Pitini. Un recueil qui vise à familiariser les enfants avec la lecture. La poésie forge à l'enfant une certaine éloquence parce que sa langue sera forgée aux paroles fluides qu'il recitera. Donc la poésie confère à l'enfant mémorisation, éloquence et faculté d'imagination. C'est pourquoi nous pensons que la poésie est plus que jamais nécessaire aux enfants. Des participants à la cérémonie de dédicaces apprécient l'oeuvre. Le message que je voulais lancer à mes chers petits camarades, je voulais les encourager à aimer le livre, à aimer la lecture, la poésie. Car un peu tard, c'est nous qui allons gérer ce monde. Tout le monde peut lire Pitini, même les adultes, parce que c'est une poésie simple, adaptée à toutes les envies. C'est vraiment très intéressant, je vous conseille de le lire. Recueil de poèmes infantiles de 12 titres, Pitini est un ensemble de textes poétiques qui comptent bercer les enfants et les accoutumer aux réalités intellectuelles. Pitini s'est aussi façonné l'esprit à la culture de la littérature, a précisé l'auteur Tobie Emmanuel. L'impossible voisinage, c'est le cadeau de Nouvel An fait au public abidjanais par la troupe théâtrale Le Soleil de Cocody, le 1er janvier 2014 au cinéma, ce que c'est La Fontaine, Diallo, Ticouaï, Vincent et sa troupe ont offert au public un spectacle auquel assiste également Serge Kolea. Le public ivoirien a renoué avec le théâtre dans la pure tradition de l'art, dans sa représentation dramatique. L'impossible voisinage de Diallo Ticouaï Vincent et le Soleil de Cocody a été tout simplement un cadeau de Nouvel An pour les abidjanais amoureux des planches. Trois comédiens qui ont su transporter le public dans une querelle interminable mais pleine de rebondissements autour d'une poubelle, symbole de leur déchéance collective. Sachez-moi, messieurs. J'ai été irrité de voir comment elle vous a émulé. J'ai été la paix à tout le monde. Cette histoire à faire tordre de rire prend des allures parfois dramatiques appelant à une véritable prise de conscience sur les mots qui minent la société. Diallo Ticouaï Vincent et ses antagonistes sur scène se donnent la réplique pendant 1h30 au grand bonheur d'un public qui se réjouit d'avoir été témoin privilégié d'un spectacle digne de la belle époque du théâtre ivoirien. Diallo Ticouaï Vincent a marqué le théâtre en Côte d'Ivoire. Le théâtre est en train de partir, nous l'avons pensé. Mais aujourd'hui, à regarder cette pièce, nous pensons que le théâtre renaît. Diallo peut rebondir. Il avait fait un recul sur l'Occident, peut-être pour apprendre d'autres choses. Aujourd'hui, c'est une mine d'or. Je suis sûr d'une chose que Diallo est bon et il resterait toujours le meilleur. D'abord, un plaisir de retrouver mon métier, de jouer devant un public. et de me faire apprécier par ce public. Nous sommes partis pour 200 spectacles et nous allons parcourir la Côte d'Ivoire. L'impossible voisinage à l'affiche au cinéma La Fontaine durant tout le mois de janvier signe véritablement le retour du théâtre en Côte d'Ivoire avec des comédiens rompus à la tâche. Et c'est l'heure de l'entretien avec notre invité, Fatou Keïta, celle qu'on surnomme « La reine est contestée de la littérature enfantine ». Comme elle en a le secret, elle nous fera atterrir en plein pied sur la planète des enfants, l'univers des couleurs, des images et de l'innocence. avec son ouvrage « Cagliolien, la petite mécano », c'est l'histoire originale d'une fillette singulière. Dans ses goûts, Cagliolien aime plus les voitures que les poupées à la différence des filles de son âge. Merci, madame Fatou Keïta, d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, Cagliolien, la petite mécano est différente des filles de son âge. Elle aime par-dessus tout, en tant que fillette, ce qu'elle aime par-dessus tout ne sont ni les poupées, ni les ustensiles de cuisine, encore moins les activités culinaires, mais les voitures. Tout à fait. C'est une petite fille qui aime les voitures. Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas si elle est vraiment différente des autres. En tout cas, elle choisit d'aimer les voitures. Et elle a une tenue aussi différente des... Et elle choisit de le montrer, elle n'a pas honte, elle aime les voitures, elle veut être mécanicienne. Et son père est mécanicien. Son père est mécanicien. Alors, dans ce livre-là, il s'agit peut-être pour moi de décomplexer les petites filles. Leur montrer que vraiment, elles peuvent tout faire. Il n'y a pas de métier exclusivement pour les hommes, le métier exclusivement pour les femmes. Je tente de faire comprendre aux enfants en leur racontant une petite histoire dans laquelle ils vont se reconnaître. Et ils vont comprendre que les filles, c'est comme les garçons, ils ont les mêmes capacités intellectuelles, ils peuvent faire la même chose. D'accord. Avant d'en arriver au message clé, est-ce que vous voulez également dire qu'il n'y a pas de jouets typiquement pour les filles ? Parce qu'on vient de fêter le nouvel an, il y a le 25 décembre, très souvent on achète les poupées pour les petites filles, les voitures pour les petits garçons. Il y a un autre message également que vous voulez détruire ? Je pense qu'il faut un peu mélanger les jouets, ne pas donner que des poupées aux filles. Parce que bon, qu'est-ce qu'on leur apprend ? C'est qu'elles ne sont rouées à n'être que des morts, ou bien des ustensiles de cuisine, des ustensiles de cuisine, des dinettes, etc. Faire la cuisine. C'est-à-dire qu'on formate les filles pour leur dire que, bon, voilà, votre destinée, c'est ça. Dès le berceau, vous apprenez à laver un bébé, etc. Bon, je pense que ça les limite. Après, on se dit, mais comment faire pour que les femmes soient au devant de la scène ? Comment faire pour que les femmes soient dans les instances de décision, etc. ? Pour vous, ça commence déjà dès l'âge ? Ça commence dès la petite enfance. On ne le fait pas exprès, mais on formate les filles pour être en retrait. Pour qu'elles se disent, voilà ce qui est ma destinée, moi je suis là pour faire tel ou tel travail. D'accord. Cette petite fille-là, elle montre le contraire, non. Elle ne veut pas faire comme tout le monde. Elle, elle aime les voitures, elle veut réparer les voitures. Et elle, elle a eu la chance puisqu'elle est, je veux dire, elle a grandi dans un univers à sa grande joie, remplie d'enjeux motorisés, d'objets mécaniques. Tout à fait. Elle a vu son père réparer les voitures avec succès et ça lui plaît, c'est le métier qu'elle veut faire. D'accord. Alors donc, on retient que cette histoire, cet ouvrage-là, vous voulez tout simplement faire la promotion du genre. Oui, c'est ça. C'est montrer aux filles vraiment qu'elles doivent oser, qu'elles ne doivent pas se cantonner au rôle traditionnel que l'on donne aux petites filles, aux femmes d'une façon générale. Vous avez également produit un autre ouvrage, le Petit Cheval Rouge de Dalarna. Juste le message qu'on a retenu. C'est juste un pont entre la Côte d'Ivoire et la Suède, puisque c'est un petit cheval rouge qui représente la Suède, qui va se retrouver dans la savane africaine, qui va rencontrer les autres animaux. Donc, vous reliez un pont entre la Côte d'Ivoire et la Suède pour expliquer quoi ? Pour expliquer que le monde, il est un et qu'on doit se connaître les uns les autres et c'est ça qui fait le monde. Merci beaucoup, Mme Fatou Keïta, d'être passée sur ce plateau. Alors, je vous invite à regarder cet autre élément. C'est l'un de nos confrères, Alvor Assa, qui vient donc de se mettre la bague aux doigts. Oui, 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 oui. Alvor Assa, journaliste à RTI 1 et Félicité Sylvie Kouamé, enseignante à l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, sont désormais unis pour la vie. La cérémonie civile s'est déroulée à l'hôtel communal de Kokodi, en présence de parents, amis et collègues. Suivrons la séance photo.